... Carole Durand, bonjour. On est ici à la médiathèque de Grandchamps où vous exposez jusqu'au 3 novembre. Donc du 3 octobre au 3 novembre. On s'inscrit dans la durée. On s'inscrit dans la durée. Un mois, c'est pas mal. On est juste devant, on a choisi ce cadre-là, devant une toute petite partie de vos œuvres. Expliquez-nous un petit peu le travail. Alors, c'est de la marqueterie. Donc la marqueterie, c'est le travail sur le plaquage. Oui. Donc qui fait à peu près 6 à 8 dixièmes d'épaisseur. Et que l'on découpe. Donc moi, mon cheval de bataille, c'est le négatif positif. C'est-à-dire ? Parce que c'est le négatif positif. Ce qui explique que je vais découper deux pièces de différentes essences. Et je vais inverser ce que je vais retirer. On le retrouve ici, par exemple. Oui, voilà. Vous l'expliquez. Où ça a été fait d'une façon et d'une autre. C'est deux parties. Les deux ont été découpés en même temps. D'accord. On le retrouve également ici, où le triskel a été découpé en même temps. D'accord. Et rien, rien. Et on le retrouve sur d'autres œuvres. Donc la marqueterie figurative, en gros, ne m'intéresse pas tout simplement parce qu'il y a énormément de personnes qui en font. Oui. Donc je ne vais pas faire ce que tout le monde fait. Tant qu'à faire, non ? J'essaie de me différencier. Normal, oui. Et combien de temps à peu près pour faire, on va dire, une de ces œuvres-là ? Il faut compter en gros combien de temps. Là, il y a une trentaine d'heures parce qu'il y a énormément d'heures sur la découpe de l'hermine. L'hermine est chantournée. Alors expliquez un petit peu chantournée parce que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Alors le chantournage, ça vient du mot chant. Le chant, c'est le bord. Oui. S'il est droit, c'est un chant. Mais s'il est tortillé et découpé, c'est chantournée. Voilà. Donc du verbe tournée. Tournée. Logique. Vous faites sur le cuir aussi ? Oui. Alors, là, l'exposition, c'est uniquement avec... Non, non, il y a de la marquette Tricuir aussi. Alors expliquez un petit peu parce que ce n'est pas le même travail. Alors la marquette Tricuir, je me suis lancé timidement en 2015. Bon, ça ne m'a pas déplu. J'ai dit, il faudra que je recommence. Et puis, un peu à peu, je vais m'y remettre tranquillement. Mais c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut découper, pareil, les deux morceaux de cuir de la même façon avec un scalpel. Oui. Ben, il y a des loupés aussi. Oui, ben, ça c'est comme pour tout. Alors l'inconvénient du négatif positif, c'est ce qui me plaît, c'est que couper, c'est gagner. Oui. Ou couper, c'est perdu. C'est tout de suite. Si jamais on fait un mauvais coup, on perd les deux pièces d'un coup. Dans la marqueterie figurative, si on rate un morceau, on peut le reprendre, le refaire deux ou trois fois si nécessaire. D'accord. Donc en réalité, c'est beaucoup plus pointu. Voilà, mais j'aime le challenge. C'est un beau challenge. Et qu'est-ce qui vous a amené à faire ça ? Parce que vous êtes également auteur, ça on le sait, mais le travail du bois, du cuir. Moi, je suis ébéniste, je suis né dans les copeaux d'un père ébéniste. Oui. La marqueterie, je ne pouvais pas trop en faire parce qu'il fallait faire de l'alimentaire. Oui. Et maintenant que je suis à la retraite, je peux me faire plaisir. Eh bien, voilà, c'est une belle réalisation. Voilà. Première exposition ? De longue durée. De longue durée. De longue durée. Je ne parle pas de petites expositions. Enfin, qu'ils ne sont pas... L'exposition sur un week-end, j'en ai fait plusieurs, mais de longue durée, oui. Oui. Un mois, c'est long. Enfin, je veux dire, ça... Alors, c'est long. C'est long, il faut voir que la médiathèque est ouverte trois jours par semaine. Ah oui, d'accord. Il va falloir que la pub se fasse. Les gens vont venir, vont revenir. S'il y a besoin que je vienne, je viendrai donner des explications. Il n'y a pas... C'est uniquement une exposition ? Il n'y a pas vente ? Ah, ben, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, il me fera signe. C'est deux choses. C'est pas le but premier. D'accord. Et par contre, ce qu'il y aura le samedi 13, Oui. Je ferai des démonstrations des coupes de marqueterie. Ouverts à tous ? Alors, je crois que c'est sur inscription. Il faudra se conseiller auprès des... De la médiathèque ? Oui, de la médiathèque. On rappellera tout ça par écrit, comme ça, il n'y aura pas d'erreur. Bon, alors voilà, nous voilà installés confortablement pour mieux comprendre le principe du négatif-positif. Expliquez-nous un petit peu, parce que bon, ça n'a pas l'air d'être si simple que ça. Alors, deux essences de bois que je colle l'une sur l'autre. Donc, j'ai collé le dessin que je vais découper sur l'un. Je scotch de façon à ce que les petits morceaux ne risquent pas d'éclater et de se sauver. Ensuite, je scotch les deux parties, l'une sur l'autre. Je découpe les deux en même temps. Et j'inverse, j'inverse les morceaux qui tombent. Et je vous parlais de la difficulté, couper c'est gagner. Cette pièce a été faite par une stagiaire. Et si on regarde l'œil là, l'œil n'a rien à voir avec l'autre. Couper c'est perdu. Parce que si on voulait vraiment l'utiliser... Et on retrouve la même chose. Voilà. Et évidemment, on a exactement la même erreur sur l'ordre. Donc, c'est la difficulté, c'est ce qui me plaît, en fin de compte, dans le négatif, positif. Combien d'épaisseur de bois, de cuir ? Alors, là, il y a une pièce, vous pourrez la photographier, il y a une pièce qui a été faite en quatre épaisseurs, puisqu'il y a deux chiens. Il y a deux chiens entrelacés. Donc, les deux chiens entrelacés, ça fait déjà deux essences. Il faut un fond. Mais comme il ne faut pas nacher, en fin de compte, ça en fait quatre, parce qu'il faut pouvoir changer le fond. Donc, en fin de compte, ça fait quatre épaisseurs. Et là, j'ai cassé à peu près, alors qu'on voit la taille de la lame, j'ai cassé au bas mot entre 20 et 25 lames. Et j'ai dû passer une trentaine d'heures pour découper les chiens. Il y a des lames qui ont tenu un coup. Et après, c'est un système de collage pour superposer l'œuvre finale. Après, je colle avec du scotch. Donc, ça, c'est l'envers. Ce qui est beau, c'est l'envers. Ensuite, je vais le plaquer. On le retrouve ici, par exemple, qui est plaqué sur du bois. Oui, mais comment ? Sous presse. Ah, sous presse, voilà. Sous presse. La colle blanche sous presse. Alors, l'avantage de la colle blanche, c'est qu'elle fait gonfler les pores. Donc, si jamais on a une petite épaisseur quand même de lame de scie, qui a fait une petite interstice, le bois va gonfler légèrement et ça va plus fort. Ça va, ça va plus fort. D'accord. Voilà. Bon, alors justement, puisque vous avez ça dans les mains, ce sont deux caducées. Mais pourquoi en pierre tombale ? Ça, c'est mon humour. C'est mon humour, un des caducées en pierre tombale, tout simplement parce que tous les médecins ont des patients qui sont malades. Voilà. On pourrait inventer les médecins qui ont des patients bien portants. Voilà. Alors, vous retrouvez aussi mon humour sur le cadran solaire. Oui. Le cadran solaire que vous avez vu, si vous gardez bien, l'angélus s'est décalé. Ah oui ? On commence par 8 heures et on passe à 7 heures après. On remonte le temps. Pour faire la grâce matinée. D'accord. Pas pour remonter le temps, mais uniquement la grâce matinée. Pour faire la grâce matinée. D'accord. Bon, j'ai un humour qui m'est propre. Heureusement. Voilà. Je pense qu'il faut être passionné, avoir un certain humour pour pouvoir se lancer dans ce genre de reste d'entreprise. Et là, on se retrouve avec un arrière en look-dorm, par exemple. Donc, des bois du palissande, donc traité en bois de travers. Donc, beaucoup plus de travail que si on le met en long. Alors, on rappelle, donc, l'exposition a lieu ici jusqu'au 3 novembre. Pas le 30, ça ferait un peu loin quand même. Jusqu'au 3 novembre, elle est ouverte. Alors, les jours d'ouverture. On rappellera tout par écrit, non ? Oui, oui. Les jours d'ouverture. Alors, je sais que c'est ouvert le mercredi et le samedi. Alors, oui, le lundi, l'après-midi. Le lundi, après-midi, le mercredi, toute la journée et le samedi, toute la journée. Toute la journée, voilà. On peut vous y retrouver. Et on peut m'y retrouver sur demande. Il suffit de demander que je vienne. Et c'est encore, on m'y retrouvera le 13, le samedi 13, pour un atelier de démonstration où je découperai des petites choses comme ça. Je viendrai montrer comment on utilise... Alors, ça s'appelle un boc-fil. Les lames que j'utilise sont des lames d'orfèvrerie. Ben oui, vu la finesse. Voilà. Ce qui explique qu'on en casse. Alors, juste une petite dernière question. Avant de terminer, dans votre biographie, je vois, je suis boulimique d'apprendre de nouvelles techniques. Je ne côte pas des MOF. C'est quoi les MOF ? Les meilleurs ouvriers de France. Voilà, d'accord. C'était à préciser. Les meilleurs ouvriers de France. J'ai eu des amis MOF, donc les meilleurs ouvriers de France, qui sont en principe des puristes. Alors, moi, qui suis un peu destroy dans ma tête, qui suis un petit peu marginale, on avait quelquefois des discussions très hogeuses. D'accord. Mais qui débouchaient toujours sur... C'était très didactique. On apprenait toujours plein de choses. De toute manière. Le partage. Le partage, exactement. Pour vous contacter éventuellement et vous donner rendez-vous ici, je mettrai par écrit, mais donc il suffit de vous téléphoner, on rappelle peut-être... La médiathèque ? La médiathèque. À la médiathèque. Ok. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501